Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo haul sur Youtube. Surtout en vidéo Youtube, parce que je propose régulièrement des vidéos hauls, mais c'est plutôt des shorts en fait que je fais, ou sur TikTok, voilà. Mais en vidéo longue comme ça, ça fait super longtemps. Mais voilà, du coup, on est là, une vidéo haul, il fait beau, on est content, il fait super beau et tout. Là il est 16h30 environ. Et voilà, ah j'ai 1h12 pour enregistrer, je vois dans ma carte SIM, enfin ma carte SIM, ma carte mémoire, ok, bah il faut que j'y aille quoi. Let's go de suite ! Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait surtout des petits achats après les marques. Alors vous allez voir, c'est des achats un peu plus côté pyjama, vêtements aussi pour aller dehors, mais des trucs détentes, voilà. Je voulais des trucs détentes. J'avais pas envie d'acheter des vêtements pour sortir, des trucs hyper lookés, etc. Je voulais me concentrer sur des vêtements pour rester aussi un petit peu à la maison, parce que c'est vrai que, bah, moi je fais des vidéos, je fais du montage, je suis souvent à la maison. Enfin moi et Léon, on sort pas beaucoup. Du coup, j'avais envie de vêtements pour être bien à la maison. Je pense qu'on va commencer par Primark ou Aromazone, parce que j'ai fait 2-3 petits trucs chez Aromazone, des choses dont j'avais besoin par contre. Et je pense qu'on va faire Aromazone, comme ça au moins ça sera fait. Oh non, me dis pas ça, le micro il s'est coupé. Mais c'est une blague ! Oh non, putain ! Ça enregistrait 3 secondes ! J'avais branché mon Blue Yeti à mon téléphone, pour avoir un son un peu meilleur, parce que la pièce résonne énormément. Mon téléphone il a pas enregistré. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais reculer mon magnifique petit Blue Yeti Rose. Voilà, je vous le présente, il est magnifique. Et on va enregistrer avec le micro qu'il y a sur ma caméra, qui est beaucoup moins bon du coup. On commence par Aromazone. Ils m'ont donné une panche, ok ? Une poche immense, alors que j'ai pris littéralement 3 trucs. D'ailleurs, il y a un truc qui est au frigo. Faut que j'aille le chercher. Putain, j'oublie toujours tout, ça c'est dingue. C'est bon, là on est bon. Donc si je regarde en bas au fait, c'est parce que j'ai un retour sur ma tablette, sur mon iPad. Même si je l'ai là, comme ça moi je vois, je suis sûre que c'est pas flou. J'ai pris des trucs utiles, des trucs que je me sers, des recharges, des choses comme ça. Moi j'adore Aromazone, j'y vais régulièrement. J'ai pris la recharge comme ça, du sérum niacinamide 10% cuivre et zinc. Alors ça, c'est trop bien quand vous avez des problèmes de sébum, c'est-à-dire un peu la peau grasse. Mais pas forcément que la peau grasse, par exemple. Moi j'ai des petits boutons en ce moment là sur le front, je sais pas si vous verrez. Et ça m'aide tout simplement à réguler les imperfections, etc. J'adore. Et ça c'est la recharge, si vous connaissez pas, à Aromazone ils font des petites recharges comme ça. Vous achetez des petits sérums et quand vous en avez plus, vous achetez ça. C'est un peu plus écologique et économique parce que ça coûte moins cher. Ensuite j'ai pris celui à la vitamine C. Celui-ci il est vraiment très très bien. Alors il est à 10% de la vitamine C. Ça, 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 je vais réussir à parler un jour dans une vidéo, c'est atroce. Il y a de l'astaxanthine. Alors l'astaxanthine, je ne connais pas du tout cet ingrédient. Faudrait vraiment que je me renseigne un peu. C'est peut-être marqué d'ailleurs derrière. Alors ils disent que la vitamine C et l'astaxanthine sont idéales pour protéger la peau des radicaux libres et booster la synthèse du collagène. Unifiant, il estompe les taches brunes et rend la peau plus lisse, plus souple et plus lumineuse. Je le mets le matin. La vitamine C c'est toujours mieux à mettre le matin. Je me suis pris aussi ça de l'eau de rose. Moi je suis une grosse fan d'eau de rose. J'adore ça, j'en utilise depuis des années de l'eau de rose. Moi je suis surtout une adepte de celle de chez Christian Lenard que tu peux trouver dans les grandes surfaces comme Leclerc, Auchan et tout. Mais là j'avais envie de tester celle de chez Aromazone. Dedans tu as que de l'eau de rose et c'est tout. C'est tout, t'as que ça donc c'est vraiment parfait. Elle est pure de chez Pure et vous pouvez autant l'utiliser en cosmétique que dans vos repas. Mais ça sent tellement bon. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas l'eau de rose, l'odeur parce que ça c'est un peu, ils disent la vieille. Moi j'aime bien, ça sent la fleur, la nature on va dire. J'adore pour le teint, ça vous rend le teint frais, éclatant. Ensuite je me suis pris leur nouveau sérum contour des yeux à la caféine. Alors il est sorti il y a quelques mois de ça et je voulais déjà le tester depuis un petit moment. Mais à chaque fois que j'y allais c'était en rupture de stock. Et il y a plein de gens qui disent qu'il est grave bien. Pour l'instant je ne peux rien vous en dire. Mais ce qui est cool c'est ce petit embout bille comme ça qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si on peut mettre le produit au froid. Mais ce genre de bille quand vous le mettez au frais c'est trop agréable. Donc il y a 5% de caféine et il y a de l'hélicherie. Je ne sais pas ce que c'est mais la caféine c'est très bien pour les cernes et les poches. Et on va finir avec ces deux petits roll-on. Alors ça ce sont des huiles essentielles. Celui-ci je l'ai déjà acheté, je l'ai terminé. C'est celui pour les maux de tête. Alors vraiment ça marche. C'est à la menthe poivrée. Mais tu as trois autres huiles je crois dedans. Et moi je suis une grosse migraineuse. Et ce petit ustensile c'est trop bien. Je vais vous l'ouvrir et vous montrer. En fait c'est un principe comme ça de roll-on. Et vous les mettez au niveau des tempes. Bon c'est une odeur forte bien évidemment. Et aussi derrière la nuque comme ça. Et ça aide vraiment. Quand vous commencez à avoir un petit mal de tête. Vous mettez ça et ça aide. Moi ça m'en a fait partir. Enfin disons que ça a aidé à ne pas en avoir des gros. Parce que moi des fois j'ai des gros mal de tête. Le doliprane ne fait rien du tout. Donc voilà. Et ensuite je me suis pris un autre roll-on. Un petit peu dans le même style. Ils en ont plein. Et ça j'aime bien. Je trouve ça hyper pratique. Vous pouvez les mettre dans les sacs à main et tout. C'est trop bien. C'est celui pour les stress et les émotions. Je me suis dit je vais le tester. Quand je commence peut-être à avoir des crises d'angoisse. Des trucs comme ça. Parce que ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas drôle. Alors je ne sais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Il doit y avoir de la lavande. Là je ne suis pas stressée. Donc ça va. Voilà. Vous ne me stressez pas. Voilà. La caméra ne me stresse plus. Depuis un petit moment. J'ai l'habitude maintenant. Il y a 8 huiles essentielles dedans. Donc voilà. Déjà on a terminé avec les petits achats de chez Aromazon. Mon petit magasin fétiche pour la skincare. Et je voulais vous montrer aussi 2-3 petites choses que j'avais acheté à Sephora quand c'était les soldes. Enfin 2-3 petites choses en vrai je ne vous montrais qu'un truc. Mais je voulais vous montrer ce parfum là le si. Si je le montre à l'envers ça ne va pas le faire. Le si. Ce parfum je l'adore. J'adorais déjà le si classique. Celui-ci je crois que c'est le intense. J'adore cette odeur. Il tient super bien. Il est chaleureux ce parfum. Voilà. C'est vraiment le parfum idéal pour l'hiver. Après chez Action. J'ai fait un petit tour la dernière fois. Je n'ai pas pris énormément de choses. La plupart du temps quand je vais à Action je prends soit des sheet masks. Mais là il n'y en avait plus qui m'intéressait. Et aussi j'y vais surtout pour les noix. Parce que j'aime bien les noix là-bas etc. C'est ce que j'ai acheté mais je les ai mis dans des pots etc. Donc bon c'est des noix quoi. Des noix, des amandes, des choses comme ça. On s'en fiche. Là les seuls petits produits que j'ai acheté qui sont peut-être intéressants à vous montrer. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ? De toute façon l'image elle parle d'elle-même j'ai envie de vous dire. C'est un tapis qui résiste à la chaleur pour les lisseurs. Parce que j'ai changé de lisseur. J'ai acheté gold. Voilà je cherchais le nom. Et je n'ai pas de choses pour poser dessus. Et du coup je me suis dit que ça peut être bien même dans la valise. Mais pour le poser. Parce que j'ai toujours peur de cramer quelque chose à meuble ou quoi. Et en vrai je me dis que ça peut même être utile pour laver les pinceaux limite. Parce que c'est la même matière. Et hop petit produit. Pas inutile mais on peut s'en passer. C'est ça. C'est une mini brosse, un peigne comme ça. Qui se déprime. Là je ne l'ai pas ouvert parce que je comptais faire un... Moi ce qu'il s'ouvre. Ah si il s'ouvre. Je comptais faire un TikTok spécial cheveux avec style ASMR. Et je me dis que ça peut être bien dans sac à main. Dans mon sac de voyage ou quoi. C'est des petites choses que je vais garder des années. Et que je vais utiliser des années. J'ai un peigne. Si vous n'avez pas vu ce TikTok ou short. Je l'ai publié en short aussi. Où je montrais mon sac de voyage. Et j'avais un peigne. Il fait pitié. Mais ça me fait trop rire que je le garde. C'est un peigne Barbie. Il est tout petit comme ça rose. Alors il faut que je vous le montre. Vous le montrez. Il est dans cette petite trousse miraculeuse. C'est ma trousse où je mets tout et n'importe quoi dedans quand je voyage. Et c'est un petit peigne que j'ai depuis que je suis toute petite. Vraiment toute petite. C'était dans des petits magazines Barbie que j'ai acheté quand j'étais petite. Mais là il faut se rendre à l'évidence. Il est en fin de vie. Du coup je m'en sers encore. Quand je suis dans un bus, dans un train. Je le sors et je le passe comme ça. Pour m'appuyer sur les cheveux. Et Lilian il m'a dit que franchement c'était chaud. Il m'a dit que ça faisait pitié. Même mon pote là Quentin une fois j'ai pris le train pour rentrer de Paris. Il était mort de rire. Il me dit mais c'est pas possible. Voilà mon peigne. Mon peigne Barbie. J'avais la petite brosse qui allait avec. Elle est chez moi. Je l'ai encore. Je le trouve vraiment pratique en fait. Pour faire ça tu vois. Du coup quand je suis dans le bus ou quoi. J'ai pas honte. Je le sors et je fais ça. Et il a encore cassé une dent la dernière fois dans mes cheveux. Mais bon. C'est pour ça que je me rends l'évidence. Il est en fin de vie. Donc je me dis il faut que je trouve une alternative quoi. Le dernier achat que j'ai fait à Action. Et j'étais un petit peu dégue. J'ai mal compris l'utilité du produit je crois. C'est ça. Mon perchat selfie tout simplement. Je voulais le ramener au magasin. Mais je sais plus ce que j'ai fait du ticket de caisse. Heureusement ça coûtait pas cher. Ce que j'ai pas compris c'est que en gros votre téléphone vous pouvez pas le mettre en mode... Non c'est qu'en mode paysage voilà plutôt. Votre téléphone vous le mettez comme ça. Et pas comme ça. Et moi je voulais justement pour le mettre comme ça. Parce que quand je fais mes TikTok dans la salle de bain ou quoi. Je voulais quelque chose de petit. C'est pas la bonne qualité par contre. Si tu cherches quelque chose de bonne qualité c'est la grosse mette. Faut se le dire. Tant pis voilà. J'étais un petit peu dégue mais c'est ma faute. Maintenant on va passer à mon petit colis maquillage. Charlotte Tilbury. Alors j'ai fait une belle commande on va dire ça comme ça. Mais je vais vous montrer un petit peu vite fait. Et je le testerai soit dans un TikTok ou soit en vidéo YouTube je sais pas. Je me suis repris parce que j'ai ouvert déjà le paquet. La Magic Water Cream. Bon ça on recharge. Jusque là je l'ai mis dans son pot. Il vende les recharges et ça c'est trop cool. J'ai pris aussi ça. C'est tout simplement la recharge de la poudre compacte. Vous savez la poudre compacte qui est très connue de chez Charlotte. Vous pouvez aussi la faire recharger. Je fais attention de pas le faire tomber. Je me suis repris bien évidemment le Airbrush Florence Hulter. C'est le spray fixateur qui est vraiment très très bien. Il est parfait même avant le make-up. Je trouve qu'il rend le make-up plus joli. Ça fixe mais en même temps ça fait mélanger bien les matières. L'highlighter. Alors cet highlighter c'est un gros coup de coeur. Il est magnifique. C'est le champagne glow. Et il me fait énormément penser à l'ancien, le défunt plutôt, highlighter de chez BK le C-pop. Et c'était mon rédacteur préféré avant. Mais malheureusement BK a fermé ses portes. J'ai déjà pu le tester chez mon amie qui travaille chez Charlotte. Il m'avait déjà me maquillée avec. Mais il est vraiment trop trop beau. Regardez-moi ça. Vraiment il est magnifique. Il me tente trop de pouvoir l'utiliser, le mettre et tout. Je me suis pris ça. Ils ont des bommes chez Charlotte Tilbury. Des bommes hydratants pour les lèvres. Mon pote m'a dit qu'il s'était trop bien. Il utilise tout le temps le sien. Ils sont colorés. Vous pouvez aussi avoir les versions clear. Moi j'ai pris version colorée. Je crois que j'ai pris le Pilotalk. Ça se présente comme ceci. Donc déjà dedans il y a d'acides hyaluroniques, des peptides. C'est fabriqué en Corée du Sud. J'ai pris le mascara Legendary Lashes. Lechis, Lashes, Louchous. Mascara volume instantané et longueur miraculeuse. Apparemment c'est incroyable. Il est comme ceci. Bon j'ai pris bien sûr l'iconique rouge à lèvres Pilotalk. Je l'ai pris parce que je l'ai testé déjà. Ça fait des années que je louche dessus. Et le Focus, voilà. Que j'ai envie de le tester. Voilà c'est vraiment un nude parfait qui va pratiquement à tout le monde. J'ai pris ça, un mini Flawless Filter. Si vous me suivez depuis un petit moment. Et que vous avez déjà regardé mes vidéos, make-up etc. Vous savez je suis archi fan du Flawless Filter. C'est genre mon produit préféré de tous les temps. Et là je l'ai pris en minuscule. Voilà donc pour le format voyage c'est parfait. Parce que je me dis si je bouge, que je dois prendre l'avion et qu'il me faut des petits formats. Il me faut mon Flawless Filter tu vois. Et là c'est la teinte 2. Et moi habituellement je mets la teinte 3. Le fond de teint. Alors celui-là c'est le Beautiful Skin. C'est pas le Magnifique Peau qu'on voit. C'est le deuxième je pense qu'il est sorti après celui-ci. En format comme ceci. Il est plus léger que l'autre. L'autre il est plus couvrant. Voilà votre peau sur son meilleur jour tous les jours. Un fond de teint aussi léger que l'air à couvrance moyenne. Donc ça il me tarde vraiment de pouvoir le tester. De voir si j'aime bien. Parce que moi les fonds de teintes sont très difficiles. Mais j'avais envie de tester. T'as un truc. T'es un gorge. Ça va mieux. J'ai repris l'or éternel Logas. Voilà l'or blush. Et cette fois-ci je l'ai pris en teinte Peach. Peachgasm. Il est trop beau. Je l'ai swatché sur ma main. Il est vraiment magnifique. Je me tente de le tester sur mes joues. Aujourd'hui j'ai pas mis l'orgasme. Le pink orgasm là. C'est l'orgasme ? Je sais plus. J'ai mis le Rare Beauty. En teinte Hop. J'adore celui-là aussi. Ensuite ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est la poudre compacte. Mais en version blanche. Voilà entre guillemets. C'est la Airbrush Brightening. Et je l'ai pris en tout petit. Petit petit format comme ça. Voilà. Alors vous pouvez très bien l'utiliser sous vos yeux. Et apparemment elle est bien à mélanger avec l'autre poudre compacte. Parce que ça fait un petit peu de la lumière sur votre oeil. Et dernier produit. Et pas des noindres. C'est un très beau produit. Et c'est leur bronzer. Par contre je n'arrive pas à les ouvrir ces produits. C'est chiant. Il faut toujours ouvrir par le bas. Si vous avez des ondes c'est encore pire. C'est le bronzer mes poudres. J'ai le bronzer crème. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Là j'ai le bronzer poudre. Qui est apparemment excellent. Et tout le monde en parle. Il est magnifique. Déjà visuellement. Regardez-moi on dirait un petit coquillage luxueux. Très vintage hollywoodien. Attends. Regardez. Et après sinon c'est des petits échantillons. Donc ça c'est l'échantillon de la crème de nuit. Et ça c'est l'échantillon du Pilotalk Mascara. Qui est tout petit comme ça. Regardez. Voilà la brosse elle est un peu chelou en picot. On a fini avec Charlotte. La Charlotte elle était longue hein. La Charlotte Tilbury. Donc voilà on a fini avec Charlotte Tilbury. Maintenant on va passer directement à Primark. Donc il y a un tout petit peu de make-up. Du make-up que j'avais pas forcément besoin. Juste qui m'a interpellée. Parce que c'est des copies conformes. Surtout pour deux de certains produits très connus. Notamment celui-ci. Je vous en ai présenté un juste avant. Ça fait vraiment penser à du Charlotte Tilbury. Ou encore à du Tarte. Je sais que Tarte fait ça aussi. Celui-là c'est le blush. Le luminous finish. Je sais pas s'il y a une teinte en fait. Je sais qu'il y en avait plusieurs. Moi j'ai pris le rose. Parce qu'il me faisait énormément penser dans la petite languette. Au Pingazun. Voilà. Et vu que je l'ai. Je me suis dit on va pouvoir bien comparer. J'ai déjà dans ce format-là. Leur bronzer liquide. Et je les aime bien. C'est les dupes apparemment des Charlotte Tilbury. Mais les bronzers comme ça de chez Charlotte. Moi je ne les ai pas. Donc ça c'est à tester aussi. Et un autre dupe. Alors celui-là je me suis dit non mais c'est pas possible. C'est vraiment le même délire. Dites-moi que vous reconnaissez. Dites-le moi. Non mais c'est le même mascara que le Jamie Maybelline. Là je l'ai pas ouvert. Mais là-bas il y a un testeur. J'ai ouvert la brosse. C'est exactement la même. Ça je vais le faire en crash TikTok. Où je vais mettre en face le vrai. Le Jamie Maybelline pour voir. Parce que vraiment là c'est chaud. C'est le même. C'est le même packaging. Juste le rose qui change. Et je me suis aussi pris un petit concealer. Les concealers j'en avais déjà testé un. Et j'aimais bien. Donc c'est pour ça vu qu'il coûte 3€. Je me suis dit je vais en reprendre un. Pour changer de temps en temps. Et un petit blush. Alors celui-ci me fait penser. Je crois que c'est les MAC qui ressemblent à ça. Si je dis pas de bêtises. Le rose est super beau. C'est la teinte posy. Il coûte 2€. J'ai testé à la main. Ça avait l'air sympa au niveau pigmentation. Et ça avait l'air un petit peu irisé, léger. Et en fait ça me fait penser visuellement. Aux blushs que Ariana va sortir. Bon à l'heure où je tourne cette vidéo. Ils viennent tout juste de sortir. Mais des blushs poudre. Elle a un rose comme ça dans la collection. Donc je vais tester. Je verrai bien. Il est hyper pop. Je pense que ça peut faire joli. Donc j'ai terminé avec le make-up. On va passer aux fringues. Par contre ça ça m'énerve à Primark. A chaque fois ils te laissent leur cintre. Ils peuvent pas les récupérer. C'est vrai parce que nous on s'en sert pas. On les jette. Et ça fait du plastique. Je t'ai pour rien. Premier truc c'est un pyjama. Et j'en porte déjà le haut. Voilà. Il est comme ceci. Regardez il est trop mignon. J'ai pris le bas qui va avec. Donc c'est un pantalon. Et les bas de pantalon pyjama. Mais j'en ai pas. Ah du coup je me suis dit que j'allais prendre l'enceint. Parce que quand je l'ai vu j'ai craqué. J'ai dit il est trop mignon ce petit pyjama. Vous avez des petites fleurs comme ça et tout. Il est trop beau. Et vous avez le bas qui est très long par contre. De toute façon vous verrez des images portées. Je l'ai pris en S. J'aurais préféré en XS. Mais il n'y en avait plus. Et lui je l'ai pris en XS ou S. Je sais plus trop. Le S il est quand même un peu grand pour moi. Déjà il est long. Il est très long. Mais après c'est pas grave. Parce que je suis à la maison. Donc c'est pas très grave. Il y avait le short aussi qui allait avec. Ou le débardeur au lieu du manche longue. Moi j'ai préféré celui-ci. Et j'aurais bien aimé avoir le short. Mais le short il y avait vraiment plus ma taille. C'était du M. Et déjà que le S c'est un peu grand. Le M j'aurais flotté dedans. Le bas c'était 14€. Et le haut je crois que c'était 8€. Je crois que j'ai encore l'étiquette. 12€. Donc en gros ça fait 24€ le pyjama. Et je trouve que vraiment Primax a augmenté. Après qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui ça c'est la petite robe. Ils ont mis déjà les vêtements de printemps et été. Ils ont mis les maillots de bain et tout. Alors moi je vous avoue. J'ai pas été là pour acheter des vêtements d'été. On commence à peine à faire beau. Et encore je pense qu'on va avoir encore le froid. Parce que Mars arrive. Et on sait qu'en Mars en général il fait un peu froid encore. J'ai pas pris vêtements d'été. Mais j'ai pris juste cette petite robe. Noire toute simple, toute basique, courte comme ça. Elle coûtait 4€. Je l'ai pris en XS. Tout simplement parce que ce genre de robe j'aime bien. Pour rester à la maison l'été. Tranquilou même si j'ai besoin de faire les courses à côté vite fait. Je mets des baskets et Bastet on se prend pas la tête. Voilà c'est juste pour ça que j'ai pris cette robe vite. Parce que je sais qu'elles y seront plus si j'attends trop. Elle était en blanche. En format aussi un petit peu débardeur. Comment on appelle ça ces débardeurs ? Ah je sais plus avec les bouteilles épaisses quoi. Blanc ça aurait été transparent. Un autre petit basique. Pour dormir, mettre sous les pus. Le basique du basique vraiment. C'est celui-ci que j'ai payé 3,5 ans. Je l'ai pris en S. J'aurais préféré en XS je vous avoue. Mais il n'y en avait plus. Ils ont mis aussi pas mal de vêtements de sport. Et moi j'ai pris ce genre de petit polaire. Voilà j'ai pris en blanc. Il est vraiment très joli. J'ai pris du XS pour que ça me fitte bien. Il coûtait 8€. Et la texture elle est hyper douce. Ça c'est parfait pour rester à la maison. Pour aller faire les courses. Même si je veux faire du sport ou marcher. Enfin je sais pas. T'as pas envie de te prendre la tête. Mais c'est parfait ce genre de truc. C'est vraiment le genre de truc que je cherchais même pour cet hiver. Même l'année prochaine etc. Je m'en servirais tout le temps. Et il y avait des très jolies couleurs. Donc vous aviez blanc. Vous avez couleur un peu top. Vous avez noir. Vous aviez rose d'ailleurs. Je vous le montre. J'ai pris rose aussi. La même taille pareil 8€. Vous aviez un joli bleu. Mais vraiment un très très beau bleu. J'hésitais à me le prendre aussi. Mais bon je pouvais pas tout prendre. Voilà je pouvais pas. Mais vraiment 8€ ça vaut trop trop le coup. Je vous joue. Ils sont super agréables au toucher. Voilà si vous cherchez ce genre de petit eau. Parce que vous êtes sportif. Que vous voulez rester à la maison etc. Ben à Primark ils sont là. Et ils sont qu'à 8€. Après pour rester dans le thème du sport. Je me suis pris une veste toute classique. Comme ça à capuche. Tout simplement parce que je n'en avais pas. Sauf moi. Et à chaque fois je l'ai piquée à Lilian. Et celle-ci je l'ai prise en taille ES. Et elle coûtait 9€. Vraiment pas chère. Et dedans elle est comme j'aime. Elle est polaire. Voilà. Et je sais que les trucs comme ça à Primark sont très confonds. Donc voilà. Donc je sais que c'est pas des achats inutiles. Et dernier vêtement. On va dire petite chose pour rester à la maison. Cucooning. C'est un petit peignoir que j'ai pris. Qui est comme ceci. Ça fait des petits cœurs en mode léopard. Il est tout tout doux. Il est long aussi. Je l'ai pris en S. Et je l'ai payé 12€. Parce que moi j'ai un peignoir. Mais il est horrible mon peignoir. Il est rose. Je l'avais acheté à Chine il y a 2 ans et demi. Un truc comme ça. Et le problème c'est que je me démaquille tout le temps avec mon peignoir. Il est dégueulasse à ce niveau-là. Et j'ai beau le laver ça ne me parle jamais. Et en plus il a une odeur, il pue. Et pourtant je le lave mais il pue. Du coup j'ai dit je vais en acheter un autre. C'est pas possible. C'est une horaire. Au bout d'un moment on dirait un peignoir que j'ai trouvé dans une poubelle là. C'est dégueulasse. Du coup voilà. Du coup je me suis pris un nouveau peignoir. Et je pense que là je vais l'utiliser encore pour me démaquiller. Genre tu vois. Qu'il reste chaud pourri. Et celui-là pour rester au chaud dans la maison. Parce que franchement je vous jure que l'autre je le mets même plus. A part pour aller à la douche, me démaquiller. Mais je ne le mets pas. J'ai froid, je préfère avoir froid que de mettre ce peignoir. Maintenant j'aurai un peignoir tout doux et tout propre. Et même quand je fais mes TikTok skin care et tout. Excusez-moi j'ai un truc qui est dégueulasse. Il a des teint aussi au lavage en plus. Donc il a des taches noires là. C'est dégueulasse. Et là on va terminer cette vidéo sur des articles un peu skin care. Je me suis pris ça. Voilà vous connaissez. C'est le bandeau que toutes les meufs elles utilisent là dans leur vidéo. Pour attacher leurs cheveux. Celui-ci il est bien parce qu'il y a un petit élastique derrière comme ça. Pour le serrer. Donc je me suis dit ça peut être cool. Je l'ai payé 3,50. En vrai sur Chine c'est moins cher. Mais Chine j'évite d'acheter. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris là-dessus quoi. Et après plein de petits sheet masks. Parce que comme je vous disais au début de cette vidéo. A Action je n'en trouve plus comme j'aime. Alors j'en ai pris un Primark. Parce que j'adore et j'en ai besoin en ce moment. J'en ai pris 4. Et là c'est un peel-off mask celui-ci. C'est un peel-off probiotique. Je me suis trompée. Je ne pensais pas que c'était un peel-off. Je pensais vraiment que c'était un sheet mask classique. Parce que je ne suis pas fan des peel-off masks. Mais bon je vais tester. Ils étaient tous à 1,80. Il y en avait un qui était un peu plus cher. Mais c'était les patchs pour le nez. Et moi je n'aime plus. Avant je n'utilisais de ces trucs. Mais je n'aime plus. J'ai pris lui au rétinol. Et ils sont faits en Corée aussi. J'ai pris la céramide. Céramide et acide hyaluronique dedans. Et j'en ai pris 2. La centella asiatica. Donc c'est ce qu'il y a dans la bébé crème de Sherborian. Oh mais ils sont géniaux ces masques. Je n'avais pas vu. Il y a marqué ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Que c'est fait avec des fibres végétales. Ils sont comment dire. Biodégradables. Je pense que c'est ça. Ça pollue beaucoup moins. Parce que c'est vrai j'évite d'en mettre trop. Parce que je sais que c'est quand même pas fou. Donc j'en utilise de temps en temps. Mais pas tout le temps. Pas toutes les semaines quoi. Bon ben voilà. Écoutez on en a fini avec cette petite vidéo haul. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Et c'est cool en fait. Des petites vidéos comme ça face cam. Dites moi si vous avez déjà testé un de ces produits que j'ai déjà acheté. Et voilà on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. Parce que ce n'est pas facile YouTube. Surtout quand tu es noyé par les gros. Ah oui et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux. C'est important. Voilà à TikTok notamment. À Instagram. Voilà. Et si vous aimez les jeux vidéo aussi. L'univers un peu manga, geek etc. J'ai mon compte TikTok qui est Victoria Girls. Où je ne fais que des trucs TikTok, gaming, Genshin Impact. On se dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Tchou tchou tchous.